Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce rififi au sein de ce parti politique d'il y a pratiquement 50 ans de lutte, de lutte, de leur fondateur, du fondateur, les vieux Palou Gizenga ? Nous allons essayer d'analyser ce rififi au sein de ce parti politique. C'est avec M. Jean-Claude Batouli. Bienvenue. Merci, merci M. David. Un échec cuisant dans votre parti ou dans votre regroupement. Qu'est-ce qui a justifié beaucoup plus ces échecs ? L'échec dans notre regroupement, c'est le manque d'un leadership fort. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, AC Palou, comme regroupement, qui a un grand parti politique, un parti historique, comme le Palou, arrive à chuter aux enfers parce qu'on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé. Alors, le manque de leadership qui caractérise le camarade de Willy Makiachi, parce qu'il y a un grand Palou, un grand parti comme le Palou, quand vous le dirigez, vous devez être à la hauteur parce que c'est un parti de masse comme les DPS. Et nous voyons ce qui a fait Augustin Kabouya, mais ce n'est pas ça ce que fait les camarades de Willy Makiachi. Alors, ce vent d'inaction est allé jusqu'au sein de notre regroupement et nous a causé tout ce que vous avez vu jusqu'en ce jour. Donc, il y a eu beaucoup d'inaction au sein du parti. Rien ne marche. Est-ce que c'est le fait d'être inactif de la part de Makiachi qui a fait à ce que vous récoltiez, ce que vous aviez eu aux élections ? Vous savez, nous, nous sommes des chefs de parti politique, membres de l'union sacrée. Se retrouver avec les Palou, c'est à travers l'union sacrée parce que nous avions pris l'engagement de soutenir l'action du chef de l'État. Vous êtes sans ignorer que notre pays est en guerre, je peux dire ça. Nous sommes mélancés de balkanisation et tout Congolais est pris d'amour pour son pays en voyant Félix Tsekedi développer toutes les stratégies jusqu'à aller dénicher la racine qui est Paul Kagame et son Rwanda. Car personne, vous êtes sans ignorer, ne savait que c'était le Rwanda qui nous agressait. Mais à l'arrivée de Félix Tsekedi, tout le monde a compris que nous avons un ennemi commun dans l'Afrique, même dans le monde. C'est le nouveau Adolphe Hitler qui est Paul Kagame. Et le chef de l'État a mis en danger toute sa vie parce qu'il est Congolais, sa maman est ici, ses enfants, son épouse. Il a mis toute sa vie en danger en dénonçant Paul Kagame. Et tous les Congolais lui ont fait confiance. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons aussi porter notre main forte et nous sommes allés nous allier à l'union sacrée. Et c'est à travers cette union sacrée que nous sommes aujourd'hui avec les Palou. Nous sommes avec les Palou pour soutenir les actions de Félix Antoine Tsekedi-Tilombo. Quelle action ? La réélection. Et sans la réélection, tout ce que Félix Tsekedi pouvait faire pour rétablir la paix pouvait n'est pas y arrivé. Parce que vous savez que notre pays est démocratique et on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes. Il faut passer par les élections. Et nous nous sommes engagés, quand nous avions signé la charte, de soutenir et de faire campagne du président de la République et chef de l'État. C'est ce que aussi Makayashi vous a aussi stimulé à faire, non ? Non, Makayashi n'a jamais fait. Makayashi est celui qui n'a pas honoré. Parce que l'acte constitué fait ici avec moi, vous allez voir que Makayashi n'a jamais organisé une réunion, même une réunion pour dire qu'écoutez, qu'est-ce que nous allons faire pour faire battre la campagne du président de la République ? Pas même un congrès. Je le dis, je le dis, et c'était comme un coup de paix dans l'eau. Il n'a rien fait. Et jusqu'à ce que, même dans son fief électoral, parce qu'il est de Gungou, le chef de l'État est allé là-bas. Mais vous savez que Makayashi a refusé d'aller recevoir ce qu'il dit. Makayashi ? Oui, je vous dis, il n'a rien fait. Les images, je parle, moi j'ai des images. Moi, je fais, dans mon parti politique, je fais un congrès où Télé 50 était invité. Boso na politique était là, beaucoup de chaînes, même la RTNC, pour investir le président Tchekedi comme notre candidat unique. Oui, est-ce que Makayashi était obligé d'aller recevoir le président Tchekedi ? Parce que c'était pendant la campagne. La campagne, lui aussi, il a deux mouvements à consacrer, surtout à sa base. Est-ce que c'était obligatoire qu'il reçoive le chef de l'État ? Mais écoutez... Alors que dans votre fief, il n'y a pas que lui comme leader, il y en a plusieurs. Écoutez, la politique est un domaine de visibilité. Et dans l'Union sacrée, nous nous sommes assignés des responsabilités. Makayashi est l'un des secrétaires permanents adjoints de l'Union sacrée. Et il avait ce devoir de battre la campagne. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba, que je félicite en passant. Vous avez vu Vital Kamere, vous avez vu notre vieil Bati Loukwebo. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba monte sur une moto pour aller battre la campagne de Félix Tchekedi. C'est-à-dire que nous tous, tout le peuple congolais, réunis au sein de l'Union sacrée, nous avions eu ce devoir. Oui, mais Makayashi a aussi battu la campagne. La preuve, c'est que le chef de l'État a obtenu un score aussi important dans son fief. Mais écoutez, quand quelqu'un vient chez vous, moi je suis natif de Okatanga. Quand quelqu'un vient chez moi, vous avez vu Samaloukonde ? Quand le chef de l'État est arrivé chez nous, Sam a été là, Jacques Yaboul a été là, tous ses leaders de chez moi étaient là, nous étions là. Mais quand vous regardez, le chef arrive chez vous, mais vous ne le recevez pas. C'est-à-dire que vous êtes contre tout ce que le peuple congolais est en train de... Est-ce que c'est ça la raison pour l'éviction de Makayashi ? Non, le problème du Palou, je ne veux pas vraiment entrer en détail. Mais je vais vous parler de ce qui se passe au regroupement. ACP Palou ? ACP Palou. Le Palou a ses problèmes internes, que moi je ne veux pas entrer là-dedans. Mais étant un allié, et un premier allié, je peux donner mes avis. Vous savez, quand vous dirigez les gens, vous n'allez pas diriger les gens comme Hitler, vous n'allez pas diriger les gens comme Paul Kagame. Qui est comme Hitler ? C'est lui Makayashi. Il est comme Hitler ? Il n'écoute personne, il fait seul ce qu'il veut. Mais quand vous faites ce que vous voulez, le Palou c'est un parti des masses. C'est un parti comme l'IDPES. Vous voyez comme Augustin Kabouya dirige l'IDPES. Quand la base réclame quelque chose, Augustin Kabouya est obligé de se rabaisser pour écouter la base. Et c'est comme ça qu'un leader doit gérer un parti. Même moi, chez moi, dans mon parti politique, quand je sens qu'il y a un problème, je dois réunir les gens. Mais lui, quand il y a un problème chez lui, il suspend celui-là, il les jette dehors celui-là, et ça donne des frustrations. Et quand tous les partis du Palou ont vu que Makayashi n'a pas bâti campagne pour le chef de l'État, et que le Congo est en danger, alors c'est par là que le Palou a dit, en tout cas, cet homme, peut-être comme il était venu de l'autre côté, il peut y avoir des séquelles de l'autre côté. D'autre côté où ? Vous savez, tout le monde a traversé la route, a traversé la rivière. Oui, mais tout le monde. Il y a ceux qui ont traversé et qui se sont purifiés. Il y a ceux qui ont traversé, mais qui restent toujours des pharisiens. Vous voyez ? Alors, ils ne se sont pas convertis. Peut-être qu'il est encore avec ces séquelles-là, et qu'ils sont parmi ceux-là qui ne veulent pas que Félix se quede avance dans ce qu'il est en train de faire. Alors, vous aussi, vous êtes en train de soutenir la rébellion au sein de ce parti. Non. Parce que, selon les règlements intérieurs du Palou, lorsque le congrès a été organisé, ça a été organisé en 2020, le prochain congrès devrait être organisé en 2025, 5 ans après. Mais le congrès a été organisé 3 ans et demi ou 4 ans. Et ça, c'est en violation aussi de leurs règlements intérieurs. M. David, vous savez, même un enfant de l'école primaire peut comprendre ce qui est ordinaire et ce qui est extraordinaire. Il y a ce que nous appelons congrès ordinaire. C'est un congrès qui est établi par une date précise. Mais quand il y a urgence, on convoque un congrès extraordinaire. C'est quoi l'urgence, là ? M. David, moi, je pense qu'il fallait que les gens du Palou viennent ici pour parler de l'urgence. M. David, oui, mais on dit de vous aussi que vous aviez reçu l'argent pour soutenir une rébellion, soutenir Mandenga, alors qu'il a débroussé beaucoup d'argent afin de vous corrompre, vous. M. David, vous savez, eux-mêmes le savent. Moi, je suis katangais. M. David, ça ne veut rien dire. M. David, je suis katangais. Je suis habitué à aller au champ, aller dans mes mines. Mon parti, pendant cinq ans, je n'ai jamais eu un soutien de quiconque, même au gouvernement. M. David, un parti qui a fait échec ? M. David, non. Si nous avons échoué, c'est parce que Makiachi n'a pas travaillé. Vous savez, Denis Kadima n'a pas tenu compte de tout ce qui se passe. M. David, est-ce que c'est Makiachi qui devait travailler ou bien c'est vous-même ? M. David, pourquoi votre échec, vous l'incombez à Makiachi ? M. David, le regroupement, nous avons un regroupement qui a un chef, comme vous ici à la télé 50, vous avez un chef qui est Jean-Marie Kassamba. Et quand les choses ne marchent pas, les gens vont voir Jean-Marie Kassamba. Vous n'allez pas prendre des décisions à sa place. Moi, je suis son premier vice-président. Mais je ne pouvais pas prendre des décisions à sa place. Vous comprenez ? Alors, la première des choses, nos candidats ne se connaissaient même pas ici à Kinshasa. Il n'y a pas eu même une réunion qui a rassemblé les candidats pour dire, voilà, à Mouamba, on a tel, on a tel, rien, à part le patriarche Mbosso que j'ai salué en passant, qui avait rassemblé dans le cartel quelques élus de Mouamba. Mbosso ? Oui, il a rassemblé quelques élus de Mouamba. Les élus du cartel à Mouamba, là, nous l'avons accompagné. Mais dans les regroupements, vous voyez, je viens de voir Guy Luando Mboyo, je viens de voir, vous savez que notre regroupement n'a même pas un drapeau ? Pas des drapeaux. Il n'y a même pas un drapeau ? Le regroupement n'a même pas un siège. Mais vous allez vous rassembler où ? Vous comprenez ? Et vous, en tant que premier vice-président, qu'est-ce que vous aviez fait pour faire en sorte qu'il y ait la réussite de votre parti ou votre regroupement ? Écoutez... Quel est votre rapport, voilà ? Mon apport, c'était d'abord de conseiller le président. Parce que je devrais être son premier conseiller. Mais lui n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Il ne vous écoute pas ? Il n'écoute personne. Je parle, je suis en direct. Il n'écoute personne. Nous lui avons proposé de préparer une rencontre pour présenter le président, Félix Tisséké dit, comme le candidat unique. Il a refusé. Pourquoi il a refusé ? Bon, c'est à lui de venir ici et donner ses raisons. Parce qu'il a refusé. Pourquoi ? Parce que quand nous lui avons dit, lui pour lui, il dit, il n'y a pas encore de réunion. Attendons. Même les réunions, il n'y a pas. Jusqu'à ce que j'étais dans l'obligation de convoquer un congrès dans mon parti. J'ai les images. Et si la télévision ici peut se souvenir des archives, parce que j'avais invité même les journalistes de cette télévision qui étaient partis filmer, des bossons en politique et d'autres chaînes. Vous comprenez ? Je me suis dit, non, au nom du regroupement, je peux faire quelque chose. Mais que dois-je faire seul ? Vous savez ? Parce que nous nous sommes convenus d'unir nos forces pour soutenir le président Tisséké dit, pour battre les campagnes pour nos candidats. Et vous n'avez pas obtenu de... Vous n'avez pas atteint les seuils ? Écoutez, nous, nous avons atteint les seuils. Nous avons atteint les seuils humains. Le nombre de députés qui a assez par loi produit... Vous en avez eu combien ? Pour le moment, nous avons huit. Huit députés ? Oui, nous avons huit députés. C'est insuffisant, ça ? Mais ce n'est même pas à notre niveau. Nous devrions avoir plus de quarante députés. C'était ça notre vision. C'était ça notre façon. Alors, nous nous sommes dit, cet homme n'est pas digne. Cet homme n'est pas digne de nous diriger. C'est lui qui doit diriger les autres, doit les écouter. Je vous donne un exemple. Ils ont leurs problèmes. Ils nous appellent pour dire qu'écoutez... Ils nous envoient quelqu'un. Ils ne vous appellent pas. Vous, vous êtes le vice-président, mais lui ne vous appelle pas. Ils vous envoient quelqu'un pour dire, vous devez signer un document pour parler du mal de ma zingue. Moi, j'ai refusé de signer un tel document. C'est ça votre parti politique. Vous, vous êtes le leader. Rassemblez tout le monde et parlez. Vous comprenez ? Comment moi, je peux signer un tel document ? Je n'ai pas signé. Ma zingue m'invite, moi. Moi, je ne connaissais pas ma zingue. Il m'invite, moi. Je dis, je ne parle pas seul. Je prie quelques présidents des partis politiques. Parce que quand vous avez des problèmes chez vous, c'est le premier vice-président qui a similé l'intérim. Mais lui n'a même pas fait ça. Il a été destitué par son parti. Ils attendaient les congrès. Mais cette destitution, lui, n'est pas venu vers nous. Directement, il a réagi. Quand on l'a destitué, c'est par là qu'il a commencé sa guerre. Et moi, quand ma zingue m'appelle, j'ai dit, bon, je dois quand même l'écouter. Et quand je pars écouter ma zingue, je suis allé en plein jour. Je ne suis pas allé me cacher. Et il sait très bien que moi, je ne peux pas aller chercher l'argent chez ma zingue. Et vous n'avez rien eu en contrepartie ? Non, ma zingue est ministre et a envoyé vos journalistes. Vous n'avez rien eu ? Rien, parce que moi, je ne manque pas. J'ai un peu que je peux vivre avec ça. Le président de votre groupe, Christophe Mbosso, qu'est-ce que lui, Mena ? Quel a été beaucoup plus son apport dans cette histoire du palou ? Qu'est-ce que lui a fait pour quand même essayer de pouvoir vous aider à obtenir quelques députés ? Parce que le président Mbosso fait partie aussi de votre regroupement. Écoutez... Pourquoi vous vous acharnez à Mandenga, Kambosso ? Non. Écoutez, le président Mbosso... Et plutôt, vous vous acharnez à Makiyashi, Kambosso, voilà. Écoutez, monsieur le journaliste. Monsieur Mbosso, c'est un patriarche. C'est un homme d'honneur. Mbosso, c'est quelqu'un que moi, je respecte beaucoup. Je le respecte et c'est un père pour moi, le président Mbosso. Le président Mbosso, c'est un homme humble qui écoute tout le monde. Vous comprenez ? Il nous a toujours prodigué des conseils. Même quand l'argent de l'Union Sacrée est sorti, nous ne savons même pas combien Makiyashi a reçu. Il y a eu l'argent. L'argent de l'Union Sacrée pour la campagne électorale. Est-ce que l'argent était sorti ? Oui. Vous êtes sûr ? Je vous dis, moi, on m'a donné 5 000 dollars seulement. Pour votre campagne ? Pour tout mon parti politique. L'autre, il y a des partis qui ont resté 500 dollars. Il y a des partis qui n'ont même pas reçu. Mais après tout, on vient nous apprendre qu'il avait resté 300 000 dollars de l'Union Sacrée. Qui est Makiyashi ? Oui, mais lui n'a jamais dit la vérité. Quand vous lui posez la question, il vous dit, je ne sais pas. Mais vous, vous êtes chef. Jean-Marie Kassama est le chef de cette chaîne. Quand on lui pose une question sur Télé 50, il vous dit à vous, David, il dit, écoutez, je ne sais rien. Peut-être que vous avez le... Non, vous êtes chef, vous devez vous assumer. Et quand il y a l'argent, il prend, il part avec l'argent. Il y a d'autres partis politiques qui n'ont même pas réussi cet argent. Alors, Mbosso a fait son travail. Mbosso a rassemblé ses régroupements. Et quand il y a un problème, les camarades de Mbosso vous appellent. Et Mbosso, quand vous voulez une réunion avec lui, vous avez. Mais pas Makiyashi. Alors, ce qu'il a transporté, bon, ce sont peut-être les habitudes qu'il a eues au palou. Il nous amène, nous, au régroupement. Et nous avons dit, non, nous ne pouvons pas être régérés comme ça. Nous sommes des chefs des partis politiques. Nous sommes les alliés de Félix Antoine Tchiké de Chilombo. Nous ne sommes pas des alliés des humains. Donc, chez Makiyashi, vous lui réprochez aussi le fait d'être beaucoup plus timide par rapport à Félix Tchiké de Chilombo. Oui, il est humide. Écoutez, à chaque... Même quand je suis dans l'émission, je sais que l'émission est enregistrée. Mais vous êtes chef d'un grand parti comme le palou. Le chef de l'État doit vous sentir. Le chef de l'État doit vous voir en action. La politique, c'est ça, le monde est masse. Mais lui n'a rien fait pour ce chef de l'État. Si je mens, qu'il vienne avec les images qu'il vous montre ici. Et oui, écoutez, moi, Makiyashi, je fais ça, je fais ça pour le président Tchiké dit, ici à Kinshasa ou ailleurs, qu'il le fasse. Alors, cette humilité, vous comprenez, nous sommes en politique. Mais dans son fief électoral ? Rien. 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 Mais le chef d'État a eu des scores. Camarades, il y a beaucoup de gens qui ont contribué pour ça. Ce n'est pas Makiyashi. Chacun, vous savez, en politique, chacun a ses enfants et chacun a ses intérêts. Vous comprenez ? Vous n'allez pas dire que le chef de l'État a été voté seulement par nous là-bas. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui sauf Mbosso a travaillé. Il y a d'autres qui ont, même Vital Kameri, qui n'est pas de ce côté-là. Vital Kameri est allé battre la campagne là-bas. Mais qu'est-ce que Makiyashi a fait ? Rien. Le chef de l'État est conscient. Il me voit là. Il sait que Makiyashi n'a rien fait. Alors, une telle personne, nous, nous sommes là pour la paix de notre pays. Et quand nous te voyons négliger ce qui peut nous amener à la paix, nous pouvons te dire quoi ? Tu es peut-être derrière quelqu'un ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Et Christophe Mbosso Nkodia, lui aussi, il n'a pas intoxiqué pour que vous désavouiez Makiyashi. Non. Écoutez, dans notre pays, s'il y a des gens qui ont l'honneur, c'est Christophe Mbosso. Christophe Mbosso, c'est un père. Je vous dis, vous le voyez de loin. Nous qui l'avons à côtoyer, qui avons eu la chance de... Mais pourquoi il veut débaucher dans d'autres regroupements, dans AFDC ? Il est accusé de vouloir débaucher. Il a convoqué même une réunion des députés qui ont moins de 50 ans pour parler de sa réélection. Il pense toujours à être reconduit ? Bon, écoutez, nous sommes en politique, mais je ne peux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas la preuve. Si le président Bahati parle de ça, c'est un papa que je respecte beaucoup, mais ça n'engage que lui parce que moi je n'ai pas de preuve. Christophe Mbosso débauché, je ne pense pas. Parce que c'est un homme d'honneur. C'est un homme qui n'aime pas la corruption. Il nous a toujours dit, chez lui, la corruption n'existait pas. C'est comme ça qu'il marche. Et vous non plus, vous n'avez pas reçu l'argent pour venir salir ma cache. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Vous savez, l'argent, moi j'ai mon parti et c'est parti construit par mon argent. Je vouloir ma cache, lui-même sait que moi je ne manque pas l'argent. Moi je ne peux pas venir ici parler de ma zenga, non. Moi, je parlais de AC Palou. Le Palou est l'allié de N.A.E. Moi, je suis allié à Palou. Mandaté par N.A.E. Et si je trouve que le Palou ne veut pas des X et le Palou veut des Y, mais je dois rester avec cet Y. Comme le Palou a rejeté ma cache, c'est le Palou. Parce que le Palou a organisé un congrès qui a réuni plus de 5 000 personnes. Dans ce congrès-là, nous étions invités. Le Palou nous a saisi officiellement. Les documents sont avec nous. Même d'autres brebis égarés qui sont avec ma cache, le Palou les a saisi officiellement. Ils ont les documents. Maintenant, quand le Palou refuse ma cache, et que moi je reste avec ma cache, je reste à faire quoi ? Parce que ma cache n'a pas un parti. Le parti, c'est le Palou. Et si le Palou dit que je ne veux pas ma cache, maintenant je veux ma zenga. Alors je reste avec ma zenga. C'est clair, c'est comme de l'Olympique. Mais ma zenga me corrompre, moi je ne suis pas un homme corruptible. Ils le savent. Voilà. Alors vous, vous êtes là. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez faire pour apaiser tout le monde ? Moi je pense que pour apaiser tout le monde, les camarades de Willy Macchiachy doivent d'abord aller demander pardon au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il demande pardon pour ne pas... Est-ce qu'il a commis une erreur pour... Oui, oui. Parce que vous avez... Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il y a l'acte constitutif de notre regroupement. Ça dit quoi ? Dans son article 3. C'est-à-dire, nous nous sommes assignés d'assurer la campagne du candidat président de la République désigné et investi par l'Union sacrée de la nation. Mais lui n'a pas fait ça. Oui, est-ce que c'est une faute ? C'est une faute grave, nous sommes... Vous n'êtes pas politicien, camarade. Vous vous êtes journaliste. Donc il doit aller demander... Il doit demander pardon au chef de l'État et au peuple congore. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, vous êtes en train de renforcer le pouvoir du chef de l'État ? Alors que ça, c'est votre problème qui n'engage pas le chef de l'État. Félix Tsekedi. Nous, écoutez, nous nous sommes des patriotes. Nous sommes des nationalistes. Nous travaillons pour notre pays. Nous ne sommes pas allés derrière Félix Tsekedi pour faire du mal à qui que ce soit. Non. Nous, nous voulons en découdre avec les Rwandans. Et Félix Tsekedi est la personne que nous, peuple congolais, avons vu et nous sommes convaincus qu'avec lui, Paul Kagame va tomber. Le régime de Kigali va tomber. Alors, quand lui, Makiachi, ne veut pas soutenir ce que nous, peuple congolais, nous voulons, mais s'il veut la paix avec son parti, s'il passe à la télévision, il demande pardon au chef de l'État, moi, je pense qu'ils vont commencer à s'arranger là-bas. Parce que c'est ça même le problème qui bouillonne dans leur parti politique. Alors, maintenant, ce n'est pas le chef d'État qui vous a envoyé pour que vous le désavouiez ? Le chef d'État me regarde, il me connaît. Le chef de l'État, il est ici, il me connaît. Moi, j'ai déjà fait un congrès pour lui, il ne me connaît pas. Il ne vous connaît pas ? Non. Je n'ai jamais rencontré. Même Kabouya, je ne l'ai jamais rencontré. Il me voit, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, mon problème, c'est que je suis Congolais, Congolais du sang. Et quand il y a des femmes violées, ça me fait mal. Quand il y a des gens tués, il y a des enfants coupés en un morceau par les M23, ça fait très mal. Alors, quand il y a celui qui vient qui dit, écoutez, peuple Congolais, je suis avec vous. Vous l'avez vu ? Jean-Pierre Bemba, État ministre de la Défense, Amati Motto, il a pris une moto parce qu'il voulait en coup de coudre avec le Rwanda. Alors, lui, s'il veut la paix, même avec nous dans le regroupement, il passe à la télé, il commence d'abord à demander pardon à celui qui nous a unis. Le chef de l'État ? Oui. Parce qu'il vous demande aussi pardon. Il demande pardon au chef de l'État, nous nous allons pardonner. Mais s'il ne fait pas ça, il ne peut pas diriger notre regroupement. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques-Claude Batouli. Vous êtes vice-président. Le premier vice-président. Voilà, le premier vice-président des AC Palou. Merci. Merci beaucoup.